Bonjour mes sorcières, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la célébration de l'un de mes sabbats préférés, à savoir Mabon. La célébration de Mabon correspond à la période de l'équinoxe d'automne, elle marque l'entrée dans la période sombre, à savoir la période où la nuit va commencer à être plus longue que le jour. Oui, je sais, cette vidéo arrive bien après l'équinoxe, mais la vie a retardé sa sortie et malgré ça, je n'avais pas envie d'abandonner ce projet. Célébrer le passage des saisons, créer des rituels qui reviennent chaque année et qui permettent de nous retrouver en famille ou avec nous-mêmes, c'est un peu une façon de ralentir le temps. pour vous emmener avec moi dans la célébration de cette fête païenne, j'ai choisi trois axes. la couture bien évidemment, la nourriture ainsi qu'un petit rituel pour célébrer les souvenirs et les fixer dans notre mémoire. Lorsque j'ai dû choisir le modèle que j'allais coudre, je n'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai simplement choisi de reprendre la Magnolia de Tirendo, qui est chère à mon cœur, puisque j'ai réalisé ce modèle l'an passé dans le but d'en faire ma tenue de Pax. J'ai voulu en faire une version plus automnale, dont le tissu symboliserait ce passage de la période lumineuse à la période sombre. Et lorsque j'ai vu ce tissu dans une story de Mounassou, ça a été comme une évidence. Traditionnellement pour Mabon, on rend grâce pour ce que l'été nous a apporté, pour ce que le soleil nous a apporté, la nourriture qu'il a permis de faire germer, les fleurs qu'il a aidé à s'épanouir. Musique Sous-titrage MFP. Comme je ne fais pas de confiture, je vais vous proposer la recette d'un condiment. C'est une recette toute toute simple. Et puis juste après cette recette, je vous montrerai des images un peu plus en détail de cette robe qui m'a accompagnée dans la forêt en Bourgogne. Musique Pour préparer 180 grammes de saline, il vous faut 144 grammes de noisettes. Mon compagnon vous dirait qu'elles doivent venir de Tchervione. Moi, je me contenterais de vous conseiller des noisettes fraîches pour plus de goût. Il vous faut aussi du sel fin, car le gros sel se mélange mal à la noisette et le mixeur ne vous aidera pas à en réduire les grains. A moins que vous en ayez un peut-être plus puissant que le mien. C'est parti pour la recette la plus rapide du monde. Vu la taille de mon magnifique petit mixeur de très grande qualité, j'ai pris l'habitude de réaliser cette recette en deux parties. Je mets donc la moitié des noisettes dans le mixeur, ainsi que la moitié du sel. Et voilà la recette la plus rapide du monde. Attention, on ne mixe pas trop, on risque de réduire les noisettes en purée. Et c'est déjà terminé. Vous pouvez conserver votre condiment à la noisette dans un pot en verre et vous en servir pour saler vos plats. Sous-titrage ST' 501 Personnellement, j'adore l'utiliser l'été sur les crudités. Je trouve qu'il se marie particulièrement bien avec l'avocat et l'huile de noisette. J'aime aussi beaucoup en mettre sur les pâtes. Et voilà, la cuisine comme je l'aime, simple, très rapide et très efficace lorsqu'on utilise de très bons ingrédients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On peut choisir plusieurs thèmes pour célébrer Mabon et cette année j'ai choisi celui du souvenir. Chacune des fleurs de ce tissu représente par ses couleurs vives l'été et tous les souvenirs que l'on s'est créés durant cette période. L'obscurité qui les entoure n'engloutit pas les fleurs, bien au contraire. Elle les sublime par contraste. Cette robe a été filmée à la lumière du soir et à celle du matin, une façon de rappeler qu'elle appartient à la fois à l'été et à l'automne. Mabon arrive donc à la fin de l'été, cette saison où l'on prend davantage le temps d'être en extérieur, de partir en vacances avec ceux qu'on aime. Cette année, j'ai imaginé un petit rituel pour me permettre de fixer dans ma mémoire les événements de l'été que je n'avais pas envie d'oublier. Je suis allée près d'une rivière, j'ai ramassé une grosse pierre, bien lourde, et j'ai apporté avec moi du papier, un stylo et de la laine rouge, ma couleur préférée, soit dit en passant. J'ai pris le temps de me poser, de respirer, de choisir un souvenir que je ne voulais pas perdre. Pas forcément un souvenir heureux, mais en tout cas un souvenir que je voulais fixer dans ma mémoire. Et je l'ai écrit sur une feuille de papier, que j'ai pliée ensuite, et puis que j'ai nouée sur cette pierre à l'aide de ma laine rouge. Il n'y aura pas d'accéléré pour cette séquence. Quelquefois, il faut savoir prendre le temps pour arrêter le temps. Merci. 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 Après m'être remémorée ce souvenir, après avoir fait remonter des sons, des paroles, des images dans ma tête, j'ai jeté la pierre à l'eau. Désormais, malgré le temps qui tout comme l'eau ne freine pas sa course, ce souvenir restera ancré dans les profondeurs de ma mémoire. Sous-titrage ST' 501